Dans un premier temps édité par Mengo, l'imprimerie Mengo à Maran, c'était en 1999. Je ne connaissais pas votre établissement qui existait quand même déjà. Donc on l'a réédité une deuxième fois en 2006 et puis je vous ai proposé de le rééditer en 2016 parce qu'on avait épuisé les 6000 exemplaires. Sachant que ce livre n'est pas passé par les mains d'un éditeur. Solaire qui figure cela, c'est une personne adorable qui m'avait rendu service parce que j'ignorais totalement le milieu et donc il fallait choisir faire des démarches à l'ISBN, etc. Donc elle m'avait donné un sérieux coup de main pour cela. Mais il n'a pas été édité, donc diffusé par des CQI commerciaux normaux. Et c'est le bouche à oreille et puis des interventions à gauche. Donc voilà comment ça s'est fait. Et puis ce troisième ouvrage, je me suis dirigé immédiatement vers votre établissement parce qu'il avait été particulièrement satisfait des autres interventions. Donc, et ce que je peux dire maintenant, c'est que je suis très très content de cette façon de le réaliser. Il y a eu, j'ai senti une équipe derrière ce travail de mise en page et autres, et de production finale. Tout s'est fait dans le respect d'un rétro-planning, vous appelez ça, d'un rétro-planning. Et les interventions successives m'ont apporté toute satisfaction. Donc merci, merci mille fois. Pour le livre par lui-même, oui, alors aujourd'hui, c'est une très forte émotion pour moi parce que ce livre, en fait, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement de 50 ans d'investissement dans un métier qui est thérapeute pendant une dizaine d'années, puis 30 ans d'ostéopathie. Et donc, pourquoi il est émotionnellement très fort ? Parce que dans ces 30 ans d'ostéopathie, j'ai exercé sur La Rochelle pendant 20 ans dans la totale illégalité. J'en dis bien, illégalité. Alors imaginez-vous, si on se transpose maintenant, que vous choisissiez, chacun d'entre vous, une profession illégale. Vous n'avez pas le droit de mettre une plaque ou d'exercer un autre art. Bon, donc moi j'ai exercé là avec tout le temps une épée de Damoclès ou tout au moins une situation délicate semée d'embûches. Et j'ai eu d'ailleurs deux procès pour l'exercice illégal de la médecine. Donc vous voyez que sous cette forme d'exercice, eh bien j'ai dû obligatoirement faire très attention. Et en m'investissant dans l'enseignement, j'ai pu parfaire ma pratique et mes connaissances scientifiques, théoriques. Et en même temps, j'ai eu une rencontre qui est un professeur de yoga qui s'appelait Dominique Duportal, qui est décédé hélas depuis longtemps. Et il m'a initié au yoga et donc j'ai pratiqué 30 ans de yoga. Et donc c'est une chance, ça a été une chance extraordinaire. Au début, je ne l'adhérais pas les premières fois parce que c'était pénible, c'était difficile. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant le rapport entre cette pratique physique et cette connaissance de la biomécanique et de l'anatomie que je maîtrisais, il y avait un rapport très subtil et très appréciable. Donc ce mélange, cette pratique durant ces cours d'année m'a amené à établir dans le premier livre une classification des postures, une classification de la mobilité des postures à partir des articulations du corps. Et je vous avoue que ça n'a jamais été repris. C'est solide, ça tient la route. J'envisage de donner le livre à un éditeur pour pouvoir le diffuser dans les années à venir à l'étranger. Parce que les messages que je reçois sont dithyrambiques sur la qualité de cela. Et j'ai à ce propos deux personnes qui m'accompagnent et je tiens aussi à vous les présenter. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, excusez-moi, mais c'est Serge Gatineau et Catherine Beyer. Serge Gatineau exerce l'enseignement du yoga depuis plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, sur le site de Nantes avec Catherine. Ce sont des éminents professeurs, je vous le dis, je vous l'assure, je vous le garantis. On travaille ensemble depuis longtemps, on fait des formations de professeurs. Ils sont formateurs tous les deux, moi je suis formateur aussi. Donc on fait des formations de professeurs de yoga. Et moi je ne voudrais pas que ça se développe, parce que le temps passe et il faut profiter de la retraite. Mais c'est malgré tout un challenge et puis un plaisir de travailler ensemble. Donc le livre dépasse, il y a deux parties dans ce livre. Une partie où je dénonce des pratiques qui sont admises depuis des dizaines d'années et couramment pratiquées, que ce soit dans des cabinets de kinésithérapie, que ce soit par des professeurs de yoga, que ce soit par des éducateurs physiques et qui sont contraires à la physiologie. Donc vous voyez, pour aller dans cette direction, il faut être sûr de soi. Et je peux vous assurer que j'ai retourné, je me suis pris la tête des nuits entières sur ce que je pouvais dire et ne pas dire. Parce que, bien sûr, c'est porté à la critique et c'est très amusant parce qu'il y a deux jours, j'ai vu un article d'une professeure de yoga qui disait qu'il ne fallait pas faire musculation. Et elle faisait référence à mon livre. Alors, quand on annonce les choses de cette façon-là, on crée la polémique dans la mesure où, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire musculation, mais j'ai dit que la musculation, elle devait se faire à un temps, au temps qui lui appartenait et pas à un certain moment. Bon, donc c'est un peu technique, mais je vous le cite, je vous le dis quand même, parce que c'est sûr que ça met en cause beaucoup de personnes. Mais on le voit bien dans les cours de yoga, dans les professeurs de yoga que l'on enseigne, mais quand on leur enseigne cette pratique, ils disent « Mais comment on nous a toujours dit qu'il fallait faire comme ça ? Et comment toi, tu peux nous dire, ou vous, comment vous pouvez nous dire que ce n'est pas approprié ? » Et moi, je le démontre justement dans ce livre en faisant attention à ce que cette portée soit audible pour les lecteurs. Et c'est une très grande difficulté de faire passer un message de la manière la plus simple possible. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire de façon avec obstination. Dire de quoi de plus ? Donc, oui, cette partie de dénonciation, mais je ne reste pas destructeur dans l'esprit. Au contraire, je suis constructif et je propose 25 postures. Et dans ces 25 postures, j'en propose 7 majeures. Ce qui veut dire que s'il y en a 7 majeures, vous pourriez en faire une par jour. Et donc, toutes les semaines, renouvelez ces 7 postures pour être parfaitement dans une espèce de statique. Vous voyez, nous, avec mon épouse, on a 76 ans. Eh bien, on arrive quand même à se tenir à peu près droit. Mais parce qu'il y a un travail qui est fait quasiment quotidiennement. Et il ne faut pas croire que ce travail quotidien que nous faisons est une perte de temps. Je peux vous garantir que non, parce que quand moi, si je me lève à 6h30, que je fais ma demi-heure ou mes 45 minutes ou mon heure de posture, parce que des fois, je fais une heure et j'étais d'un goût, oh là là, j'ai dépassé le temps, parce que ça passe très vite. Mais c'est l'énergie que vous trouvez pour la journée entière. Et c'est vraiment un message que je vous privilégie de comprendre que si vous faites un peu ce travail-là, vous allez l'introduire dans votre vie, vous allez devenir des pratiquants modestes peut-être, mais qui vous amèneront à trouver un bien-être considérable et qui se poursuivra dans le temps. Donc voilà, voilà ce que je pourrais vous dire particulièrement sur le contenu. Maintenant, à vous de découvrir, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis ravi de passer ce moment de convivialité ensemble avec vous. N'attendez pas de ne plus pouvoir lasser vos chaussures pour vous occuper de votre corps. Voilà. Bravo ! C'est bien qu'on pleure, mais n'ayez pas pas.